... J'ai maintenant le grand plaisir de tirer des conclusions et de réfléchir peut-être un peu à une feuille de route pour d'éventuelles prochaines étapes avec vous ensemble. Je pense que nous devons nous demander qu'est-ce que nous avons appris pendant la crise, mais aussi aujourd'hui, et je pense qu'il faut aussi constater que nous avons une vision, des bonnes idées, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si on regarde la définition, la vision, c'est la capacité de penser ou de planifier l'avenir avec imagination et aussi avec sagesse. Ça, c'est quand même intéressant. Et tous les pays sont confrontés au même problème. On a beaucoup en parlé. Donc, je pense qu'une approche conjointe d'un cadre commun aurait donc du sens en général. La question, c'est vraiment comment on peut le faire. Donc, par conséquent, nous devons nous aussi demander qu'est-ce qui empêche les pays de réaliser cette vision ? Bon, je me suis demandé moi-même, et c'est peut-être parce que les pays ne prennent pas ces décisions, mais les gens le font. Ce sont les humains. Donc, la collaboration est une entreprise humaine innée. C'est l'action de travailler avec quelqu'un pour produire ou faire ou fournir quelque chose. Donc, par conséquent, nous devons nous aussi demander qu'est-ce qui empêche les gens d'accomplir la vision de la collaboration et d'un cadre unifié ? Si on a toutes les bonnes idées, pourquoi on ne le fait pas ? Nous avons appris de David ce matin qu'une définition commune est essentielle. Si nous n'avons pas de définition commune, nous ne pouvons pas être sûrs de parler du même problème à un moment donné. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les normes et les ressources quantifiables. Il est également essentiel de permettre le partage de l'information et la communication, on a beaucoup en parlé, qui servent de base à une prise de décision éclairée, j'espère, en médecine et en politique également. Bon, ça nous permet ensuite une décision objective sur quel type et combien de ressources sont nécessaires. Nous avons entendu différentes opinions de nos éminents panélistes aujourd'hui sur le nombre de ressources dont nous avons besoin et sur la manière de garantir des sources de données valides et fiables. Il est essentiel de marcher dans le couloir et de parler aux gens. Michael a mentionné que ce n'est pas la capture des données pures qui est importante, mais aussi l'appel de suivi pour enquêter sur la façon dont les professionnels de la santé font face à la situation telle qu'elle se présente. Le concept de réserve de soins en France est une approche intéressante qui pourrait également être développée plus avant dans une pôle européenne de ressources. Jean-Paul a mentionné que le processus de réflexion s'est arrêté et qu'il est difficile de saisir le nombre exact d'infirmières de nos jours. Donc peut-être pourrions-nous engager une éventuelle discussion supplémentaire ici et aujourd'hui pour révitaliser la réflexion. Je pense qu'on a déjà commencé. Nous savons tous qu'une réflexion à long terme est nécessaire pour se préparer à l'avenir. Cependant, même les normes les meilleures et les plus unifiées qui traitent de la disponibilité des ressources ne nous fournissent pas des réponses sur comment utiliser un éventuel pôle de ressources. Comme Marc l'a mentionné, il ne suffit pas de comparer les chiffres. Les différences culturelles et structurelles doivent être prises en compte et les processus doivent être améliorés. C'est le sujet de Raph. On va travailler là-dessus, je pense. Je voudrais souligner ici, à partir de nos propres travaux, les différentes dimensions culturelles à prendre en compte. Culture nationale, organisationnelle et aussi professionnelle. Nous devons développer une stratégie pour gérer et tirer parti des dimensions culturelles, car elles sont essentielles à la collaboration. De nombreux intervenants ont parlé d'une grande collaboration dans les équipes de soins critiques en mode crise. Mais en temps normal, les professionnels de la santé retombent dans leurs vieilles habitudes et leurs mentalités de silo, qui sont définies par les spécialités, comme l'a mentionné Laetitia. Julien a souligné que les exemples positifs et durables des collaborations sont généralement motivés par l'expérience humaine et personnelle. Ça reste. Là encore, c'est le facteur humain qui prime. Et aussi, comme on a appris, il faut donner une perspective aux jeunes afin qu'ils veulent entrer dans la profession pour répondre aux enjeux des ressources humaines en général. Une dotation en personnel flexible pourrait accroître l'efficience et l'efficacité. Nous avons appris que des capacités élevées et des infrastructures sophistiquées ne se traduisent pas nécessairement par une mortalité plus faible, comme l'a montré la comparaison entre l'Espagne et l'Allemagne. On a parlé de reskilling, retraining, la reconversion des unités hospitalières. On était pointus du doigt par Olivier Laetitia. Nous devons travailler avec ce que nous avons et l'approche de Ralph. Et bien sûr, il faut améliorer le processus. Là, il faut des healthcare managers ou managers de santé. Bien sûr, cela n'est pas seulement lié aux ressources humaines, mais aussi aux matériaux et aux médicaments pour lesquels Pierre propose un sourcing stratégique au niveau européen. Nous avons entendu parler des grands exemples nationaux qui ont la chance d'être peut-être transférés dans d'autres pays, régions ou même au niveau européen. Garnaud a développé l'utilisation et l'impact des approches de télémédecine et Michael nous a montré comment la gestion collaborative des capacités peut fonctionner dans l'avenir. Encore une fois, la question est de savoir comment le faire fonctionner et ensuite, le développer en tant qu'entreprise commune. Les conférenciers ont convenu que la communication est essentielle et doit être améliorée. Myriam a soulevé des questions sur le manque d'échange d'informations et par conséquent, l'adoption de meilleures pratiques et de formations. Et Marc a souligné les effets positifs des médias sociaux, aussi intéressant, pour l'échange d'informations entre professionnels pendant la pandémie, qui devrait être analysé, je pense, plus en détail et éventuellement utilisé de manière plus ciblée. Mais quand même, c'est important que ça a bien fonctionné pendant ce temps-là. Quirino était plutôt pessimiste, il m'a dit, quant à l'état actuel des échanges et de la collaboration. Bien que la question des ressources soit la plus pressante, nous ne devons pas sous-estimer les valeurs culturelles, sociétales et économiques sous-jacentes, qui ont un impact sur le changement réussi. Cela s'accompagne des questions éthiques profondément, ancrées dans l'histoire des différents systèmes de santé, je pense, à discuter plus loin. Comme on a dit, il faut un autre événement pour ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une évaluation complète des besoins des patients, des ressources, des cultures, et une éventuelle mise en œuvre qui comprend également le lobbying et une définition claire des rôles et des responsabilités qui peuvent conduire au changement. Et cette discussion en soi critique, aujourd'hui, est essentielle, car elle n'est que le prélude à ce qui frappe le système de santé en général. Il pourrait servir peut-être de modèle de changement à un niveau supérieur. En conclusion, pour aujourd'hui, pour accomplir notre vision, nous devons d'abord proposer des moyens de collaborer et de faciliter la communication entre différents pays et cultures. Il faut considérer les cultures nationales, organisationnelles et professionnelles. Nous pouvons alors développer des stratégies et des approches conjointes de mise en œuvre. Je vous remercie vivement d'avoir assisté à cette discussion et d'avoir partagé votre expérience et vos points de vue. Merci. Merci.